Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur ma chaine « Vivre naturel ». Je vous rappelle que cette chaine est consacrée au bien-être dans sa tête, dans son corps et dans sa vie, donc je vais partager avec vous toutes mes expériences, toutes les choses que j'ai testées sur différents sujets, que ce soit la santé au naturel, le bien-être dans son corps, dans son alimentation et aussi dans sa tête, parce que tout ça, ça doit avancer ensemble. Bon alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit rapide sujet, parce que ça va être bientôt printemps et qu'il va falloir songer à faire une petite revue de casernement avant de se mettre en maillot. Alors, je vais vous donner une petite huile de massage que j'ai testée, que je fais moi-même, ça coûte bien moins cher que tout ce qu'on peut acheter dans les pharmacies. Et une fois qu'on a les ingrédients, on peut s'en faire tant qu'on veut. Alors, c'est une petite huile de massage, donc, avec des huiles végétales et des huiles essentielles. Alors, je vous mettrai tout ça à l'écran tout à l'heure, évidemment, si vous voulez noter la recette. Alors, moi, je prends des huiles végétales et des huiles essentielles bio de préférence, mais bon, vous pouvez les trouver non bio, je ne sais pas, la différence ne doit pas être quand même énorme. C'est quand même des produits que vous gardez. Il faut savoir que les huiles, une fois qu'elles sont ouvertes, surtout les huiles végétales, il faut les conserver au frais pour pas qu'elles rancissent. Mais enfin bon, ce n'est pas des gros flacons. Alors, vous allez vous faire une petite huile, toute douce pour vos jambes, vos petits capitons, un petit peu les hanches, un petit peu les cuisses, un petit peu les jambes, tout ça avant de mettre son maillot. Alors, de l'huile de sholmugra, ça se trouve, c'est un nom un petit peu barbare qui est connu pour ses propriétés qui sont délipidantes. De l'huile de macadamia, ça, certains d'entre vous doivent bien connaître parce que c'est une huile qui est drainante. Et de l'huile de pépins de raisin, ça, on l'utilise aussi pour la cuisine. Et quelques gouttes de vitamine E. Donc, vous faites cette synergie et vous pouvez, enfin, je vous conseille vivement d'y rajouter des huiles essentielles, ça la parfumera, qui ont des propriétés délipidantes comme le genévrier, le pamplemousse, le cèdre, le citron, enfin, on a quelques-unes, le cyprès. Alors, vous en prenez une ou deux au choix. Moi, je vous conseillerais d'en mettre une. Ce n'est pas parce qu'il y en a plus que ça fonctionne mieux. Et vous en rajoutez 50 gouttes dans les huiles végétales. Voilà. Ça vous fait un petit flacon. Et vous bassez bien la jambe. Commencez par le bas de la jambe, sur le côté derrière, en remontant. Et puis, il faut frictionner pour être, il faut bien frictionner pour que ça pénètre et que ses propriétés agissent. Alors, vous pouvez aussi accompagner ça avec des petites tisanes, une petite cure de tisanes drainantes. Ça, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo parce que ça va être le moment bientôt des grandes détox de printemps. Voilà. Alors, je vous ai noté la recette. Si on peut placer ça, une recette. Est-ce qu'on voit bien tout ? Oui. Voilà. Avec là, vous avez tout. Voilà. Je fais comme Bob Dylan dans sa super chanson où il y avait toutes ces paroles sur des feuilles qu'il effeuillait au fur et à mesure qu'il chantait. Alors, 23 ml d'huile de chômougras. Ça, si vous ne trouvez pas ça à votre pharmacie, c'est Internet. Internet, on trouve tout. 7 ml d'huile de macadamia, 10 ml d'huile de pépins de raisin, 15 gouttes de vitamine E. Ça aussi, ça se trouve très facilement. Et 50 gouttes d'huile essentielle, donc de votre choix. Voilà. Et un petit peu de marche, un petit peu de massage. Et ça va le faire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada